Ce n'est pas la première fois que Caroline Margeridon est victime d'usurpation d'identité. Alors elle a décidé d'agir. Sur Instagram, vendredi 27 août, elle a partagé une vidéo d'abord pour mettre en garde ses abonnés. Encore un coup de gueule, a-t-elle écrit en légende, ajoutant, mes amours. J'en ai marre de devoir faire ce genre de vidéos. Il faut arrêter de croire que je vous écris ou vous demande de l'argent via les réseaux. Je ne réponds que sur mon Instagram ad caromargeridon avec le point bleu. Quand vous m'écrivez un MP, message privé, note de la rédaction, ou sur ma page. Tous les autres sont des faux comptes. Faux comptes dont l'acheteuse d'affaires conclue demande de se méfier. Il y a un petit malin qui se prétend être moi sur Angou. Je ne sais même pas ce que c'est, mais en tout cas, je vais m'occuper de lui. En effet, Caroline Margeridon a décidé de ne plus laisser passer. Dans la vidéo, elle a expliqué avoir porté plainte. Il y a un espèce de petit malin qui a usurpé mon identité. Qui met des fausses cartes d'identité, des fausses photos, qui fait des captures d'écran. C'est insupportable. A-t-elle listé, avant de s'adresser directement à l'escroc, le petit malin là. Qui doit sûrement être en train de me regarder, et qui se sert de moi pour prendre de l'argent à mes followers. On va t'attraper, je te le dis tout de suite. La plainte est partie au commissariat de police. Mon avocat Roland Perez est en train de s'en occuper. Exaspéré, la colite de Sophie Davant a conclu, vous savez. Un jour ou l'autre, la cybercriminalité vous rattrapera toujours. Guillaumet